En Afrique, une cinquantaine d'éléphants sont chassés chaque jour pour leur ivoire ou leur viande. A ce rythme, l'espèce pourrait disparaître en moins de 10 ans. Au Kenya, un programme de sauvetage et de réhabilitation existe depuis 40 ans et sa mission n'a jamais été aussi délicate. Fondée par une anglo-kéniane, l'organisation David Sheldrick recueille des éléphantaux orphelins et s'en occupe au quotidien au cœur du parc national de Nairobi. « Ce bébé s'appelle Lougade. Vous voyez, il a une patte blessée. Il boite quand il marche. C'est à cause d'une balle. Des braconniers lui ont tiré dessus. Ils ont tué sa mère en même temps. » Une vingtaine d'éléphantaux, comme Lougade, sont actuellement pris en charge par les soigneurs. Les plus petits doivent être nourris au biberon toutes les 3 heures, jour et nuit. Une attention constante qui a un prix, 800 euros par mois et par éléphant, principalement financés par les dons et les partenariats, le seul moyen pour espérer réussir la mission de réhabilitation. « La nuit, ils ont froid et peuvent rapidement attraper une pneumonie. Maintenant, elle compte sur moi pour la protéger. » Grâce à ce programme, 200 éléphants ont ainsi pu réintégrer leur milieu naturel. Merci. Merci.